Salut la famille, c'est H. Comment ça chez vous les potes ? Ça va nickel aujourd'hui, j'espère que chez vous aussi vous pétez la forme, le feu, la patate, la pêche bref, vous faites tous les noms de légumes des fruits, bref, ça fait beaucoup de bref mais c'est pas grave, aujourd'hui on est là la famille tout simplement pour un autre épisode du Village Laboratoire c'est une série que vous avez beaucoup appréciée durant, je sais pas, ces derniers mois je pense que j'ai commencé ça cet octobre ouais, octobre dernier je dirais cet hiver, voilà, cet hiver pour paraître plus grossier, autant dire tout simplement, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le principe c'est en fait un petit village, voilà, de level 9 et ce que je vais faire sur ce village c'est améliorer ce que vous me dites de faire, et ne pas améliorer ce que vous me dites de pas faire, donc je vous rappelle tout simplement que pour l'instant à travers tous les épisodes, je n'ai pas le droit d'augmenter mes défenses plus que level 3, voilà, donc là pour l'instant c'est level 2 mon canon, et ici celui-là level 2, et pareil à la tour d'archer level 1 ici, mais attention je n'ai pas le droit d'avoir de remparts, que ce soit de level 1 ou de level 12, pas de rempart du tout et par contre je peux améliorer mon HDV jusqu'au level 11 les amis, level 11, voilà donc honnêtement, ça va être vraiment chaud, moi ce que je vous conseille déjà pour ce petit épisode, voilà c'est qu'on va attaquer vraiment très très simplement voilà, donc n'importe quoi, on va mettre des gobelins, ça ira très très bien si on accélère un petit peu la caserne est-ce que ça, oh ça coûte quand même 30 gemmes oh non, ça ira surtout pour ce niveau, ça ira très très bien voilà, donc aussi pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je tenais à vous dire que le nouveau clan abonné est enfin créé, il s'appelle Dragon 2H tout simplement pour faire hommage à Dragon Feu, le premier clan que j'ai créé en 2013 ou 2014 sur Clash of Clans, donc c'est vraiment énorme, n'hésitez pas à venir, pour l'instant le clan il est fermé, mais normalement à l'heure où vous verrez cette vidéo, il sera sur invite, voire même sur ouvert, ça dépendra, donc l'hashtag c'est 202VYL9R9 il n'y a rien de plus vraiment, 202VYL9R9 c'est vraiment très très simple à retenir, vous notez ça sur un petit bout de papier vous prenez un screenshot, ce que vous voulez vous postulez avec un petit message gentil n'importe quoi, ou même pas gentil, vous me dites vous me crache à la gueule, je m'en fous, non mais en réalité voilà, vraiment vous me dites pourquoi vous voulez rejoindre le clan etc, si vous avez des trucs à me demander à me parler, si vous avez des voilà, des clans louches ou des joueurs vous me dites ça tout simplement dans la demande voilà, pour postuler au clan, et comme ça au moins je vous accepte en fonction de ce que vous me dites donc du coup, le principe du jour, on va tout simplement farmer pour essayer d'améliorer nos petits réservoirs d'élixir et nos réserves d'or alors réserve d'or c'est quand même pas mal amélioré pour mon niveau quand même, level 4 et level 5 alors que j'ai un HDV3, donc là c'est pas mal, je crois que je peux ah si je peux encore les améliorer donc malheureusement on va pas faire ça aujourd'hui, c'est surtout au niveau de l'élixir où j'ai que level 2 et level 3 donc moi ce que je vous conseille c'est qu'on fasse ça, level 2 et level 3 tout simplement pour l'instant et après voilà, on les up, level 3, level 4 sans oublier bien évidemment que je n'ai pas le droit d'améliorer mes défenses, donc là en fonction de ce que j'ai dans le magasin j'ai que des décos ouais en neuf j'ai que des décos, donc ça on s'en fout, on va pas se mentir qu'est-ce que j'ai dans les défenses ouais, comme vous pouvez le voir, les remparts, j'ai pas le droit de les construire les pièges, vous m'avez pas dit si j'ai le droit de les construire donc dites-moi si j'ai le droit de construire mes pièges ou pas moi je pensais vraiment faire un village bien cheaté avec des défenses pour Rave mais je veux dire sans rempart et avec un HDV11 franchement ça me ferait bien kiffer, avec que des troubles de level 1 ça franchement ça peut être vraiment pas mal donc ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires ce que vous préfériez voir sur la chaîne et directement on est parti on commence à attaquer, on en fout le géant ouais 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 on s'en fout, on est en farm on en fout le géant, on va attaquer un petit village pourri, voilà avec un petit peu de ressources quand même, au moins 2000 de chaque, parce que bon on est HDV3 je vous le rappelle, donc on va pas trouver des butins à plus de 10k ou 15k, voilà je tenais quand même à vous rappeler pour ceux qui avaient oublié ce que c'était d'être HDV3 ah ouais c'est la S oh la 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 la, il faut que je paye maintenant pour avoir, oh putain bon c'est pas grave, oh celui-là il est mignon enfin il sert à rien mais ouais pourquoi pas allez c'est parti, on va lâcher des géants ici on s'en fiche, vraiment les potes aujourd'hui on est là pour de la détente, tout simplement voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de détruire ce village, on va pas faire du 100% honnêtement on s'en fout on va juste essayer de lui piller un petit peu ses ressources hop, et son HDV, voilà on va laisser là tranquillement se faire les petits géants, je tenais aussi à vous dire voilà, qu'encore une fois il va y avoir des nouveautés sur la chaîne Masca, c'est-à-dire la chaîne secondaire, encore une fois tous les liens sont dans la description que vous voulez, les réseaux sociaux pour me parler en message privé que vous vouliez la chaîne secondaire, que vous vouliez n'importe quoi, il y a tout dans la description tout simplement, et comme ça au moins bah voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas je tenais aussi à vous dire qu'il y a une grosse vidéo qui va arriver là-bas à la fois pour vous présenter un énorme échange de 1000€, voilà, que j'ai réalisé et aussi pour vous dire qu'il va y avoir des concours, pas en rapport avec Pokémon forcément, mais voilà, un concours qui va être organisé sur la chaîne où je vous tiendrai à informer, voilà, tout simplement sur cette vidéo aussi je vais pas m'éterniser sur le sujet mais je vais dire peut-être dans une autre vidéo, quand on aura atteint les 63K, 64K peut-être, je sais pas, on verra bien peut-être que je ferai une vidéo concours voilà, pour vous remercier de redevenir aussi actif sur la chaîne, parce que franchement on fait des super scores sur la chaîne vraiment, j'aurais jamais pensé qu'avec la reprise des enquêtes on ferait peut-être plus de 10 000 vues par enquête et franchement, c'est énorme donc vraiment, merci à vous tous et pendant ce temps, tranquille voilà, on s'est fait 13 trophées pas beaucoup de ressources mais voilà, ça c'est ce qui nous importe c'est que du coup, dans notre trésorerie on s'est pris 10 000 de chaque voilà, donc on va transférer ce qu'il nous reste niveau or et comme ça, on va pouvoir un petit peu attaquer donc là, du coup, là-dessus on va pouvoir former fou le gobelin voilà, hop là, on s'en fout et honnêtement, c'est pas grave c'est pas notre problème parce qu'on fait plus 27 en gemme et c'est parti voilà, on va juste attaquer encore pendant 5-6 petites minutes voilà, on fout le gobelin est-ce qu'on va essayer de se prendre de l'or peut-être plus de l'or parce que l'élixir, je suis déjà fou donc ça serait un petit peu con de se prendre de l'élixir, du coup voilà, là déjà, vous voyez 2500 d'or, c'est vraiment pas dégueu on va vraiment attaquer ici voilà, avec les gobelins normalement, ça devrait suffire on va pas se mentir voilà, là, ça va déjà voler une grosse partie de l'or voire même peut-être l'intégralité de l'or ouais, 32 or on s'en fout, honnêtement je tenais aussi à dire qu'on n'est pas là pour piquer des trophées pour ceux qui me demandent des fois ouais, est-ce que t'essayes de prendre des trophées non, honnêtement, je m'en fous mais voilà, là, on détruit l'HDV on prend un petit peu les ressources qui restent au niveau élixir si on arrive à voler non, on n'arrivera pas à tout voler mais si on arrive, voilà, déjà à voler la moitié je suis très, très, très satisfait donc voilà, c'est magnifique ça ira très, très bien et donc, comme ça on peut faire une autre attaque directement dans la foulée plus 5 trophées bon, voilà, je ne cherche pas les trophées on ne va pas vraiment rusher avec un petit con de level 9 comme ça mais on va essayer quand même d'accumuler un petit peu plus d'or ça me ferait plaisir déjà alors là, par contre c'est un village qui est un peu trop amélioré pour moi je ne vais pas vous mentir surtout que j'avais pensé aussi faire un village avec que des troupes de level 1 voilà, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée mais en fait, je voulais vraiment avoir le village HDV11 le plus péter sauf que j'ai le droit d'avoir des défenses level 3 à vous le dire donc bon, voilà avant que je sois HDV11 ça prend un petit peu de temps peut-être à la fin du mois d'août peut-être, je ne sais pas en tout cas là on a vraiment du très, très lourd les potes parce que là, franchement c'est gratuit quasiment on ne va pas se mentir là, hop là c'est parti on lâche tout les gobelins et ça ira normalement, on va essayer de faire la fin de la vidéo là-dessus peut-être pas, bon peut-être pas là-dessus on verra bien peut-être que je vais essayer de faire une autre attaque encore une fois en tout cas le but était d'améliorer nos réserves d'élixirs voilà, pour le moment pour le moment peut-être qu'après bon, voilà j'arriverai à comment dire à améliorer autre chose mais pour l'instant sans réserves d'élixirs qui sont bien augmentées vous comprendrez que je ne peux pas améliorer ni mes casernes enfin mes casernes bon, autant c'est pas bien grave mais je ne peux pas améliorer tout ce qui est voilà au niveau labo et puis même de toute façon il y a tous les trucs avec l'élixir je ne peux rien construire je ne peux même pas construire ni mes casernes ni mon usine de sort à l'HDV6 donc ça risque d'être très très tendu pour la suite voilà en tout cas nous on a fini 2 étoiles plus 14 5500 de butin c'est vraiment pas mal pour être HDV3 donc ça c'est vraiment du positif est-ce que maintenant on réattaque ? je ne sais pas vraiment j'hésite donc déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec nos 18 000 environ 17 865 or qu'est-ce qu'on peut faire ? est-ce qu'on peut améliorer déjà ceci ? bah oui largement oulala 3000 ça suffit largement ici voilà magnifique on va accélérer ça comme ça au moins c'est fini voilà c'est déjà simple est-ce qu'on peut se faire d'autre maintenant ? est-ce qu'on peut améliorer le réservoir d'élixir au level 4 ? ça pourrait être pas mal honnêtement ça me plairait bien parce que comme ça au moins en fait regardez il y a un gros écart entre mes réservoirs d'élixir donc level 3 chacun et là c'est level 4 et level 5 au niveau de l'or donc du coup j'ai un gros écart en fonction de l'or que je peux avoir et l'élixir je crois que l'élixir genre j'étais limité à 20 000 avant l'up alors que l'or j'étais limité à du 45k donc c'est comme un gros gros écart moi ce que je vous propose qu'on fasse tout simplement c'est qu'on améliore ça déjà et que après du coup on puisse peut-être se faire une autre up 30 gemmes en fait le problème c'est que ça m'ennuie beaucoup parce qu'en fait j'aimerais bien garder des gemmes pour une petite vidéo surprise simplement on va essayer de faire une grosse vidéo bon allez ça va pas rester surprise en fait je tenais à faire une vidéo où je vais farmer pendant peut-être un quart d'heure 20 minutes et on va essayer de faire un concours avec le nombre de ressources que je peux attraper tout simplement voilà en minimum de temps de un quart d'heure malheureusement ces gemmes là j'en ai besoin pour booster les casernes et surtout pour réussir à faire pas mal d'up en même temps voilà pour que mes bâtiments ils évoluent bien donc c'est pour ça que j'ai envie quand même de garder mes 58 gemmes pour faire la vidéo spéciale qui arrivera d'ici cet été bref du coup je pense qu'on est pas mal voilà donc encore une fois n'hésitez pas à rejoindre le clan dragon de hache ouais voilà bon journal de défense comme vous pouvez le voir je me fais un peu exploser mais c'est pas grave sinon bah voilà dites moi si vous voulez que j'améliore pas quelque chose en particulier voilà parce que je sais qu'il y en a plein qui me disent ouais améliore ça mais non en fait le but c'est que je n'améliore pas quelque chose en particulier donc en gros que je n'améliore pas mes remparts déjà que j'en construise pas déjà tout court que j'améliore pas mes défenses level 3 ou plus après voilà maintenant c'est à vous de me dire qu'est-ce que je dois pas améliorer et voilà le but aussi comme je vous l'ai dit au début d'épisode de monter HDV11 en ayant un village le plus pété possible sur ce je vous dis à la prochaine amie portez vous bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un petit message privé sur les réseaux sociaux si vous avez quelque chose d'important à me dire sur ce je vous dis à la prochaine bye bye et portez vous bien ciao